bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien je viens vers vous pour faire un petit tuto vite fait bien fait voilà ce n'est pas de moi le tuto il vient de sarah le grenier de sarah je vous mettrai en barre d'infos le la chaîne de sarah j'avais vu ça sur instagram et instagram m'a pas instagram non 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 pas instagram pinterest voilà et voilà pinterest et pinterest j'ai cliqué sur la photo et ça m'envoyait vers sarah j'ai beaucoup aimé je l'avais déjà vu chez comment s'appelle le scrap le scrap passion de scrap passion de natalie la chaîne scrap passion et j'ai dit tiens je vais la chercher et j'ai trouvé et du coup je me suis dit ben voilà il ya le tuto je vais le faire alors je vais vous montrer les dimensions je sais pas si vous allez bien voir mais je vais vous les montrer sinon vous irez chez natalie j'ai ça voilà je vous montre tout ce qu'il vous faut faites un screen si vous voulez je regarde si je montre bien voilà je peux le mettre comme ça aussi je sais pas si vous voyez tout je pense moi comme ça je peux ça c'est un c'est toujours mon petit carnet que tasseau m'a envoyé voilà elle a changé de nom maintenant je pense que c'est tasseau et ses passions un truc comme ça voilà alors moi je les fais avec des papiers de chez action j'ai pris dans des papeurs comme ça dans les papeurs craft set alors tout est mélangé chez moi parce que quand j'étais malade ben j'avais pas la patience de alors j'ai pris dans les papiers blocs parce que j'en ai pas mal j'ai remontré voilà j'ai des papiers blocs comme ça et j'en ai d'autres comme ça des luxe popper bucks comme ça voilà j'ai voyez je n'ai même qu'ils sont même pas encore entamés mais comme je vais faire des cartes cette année et ben ils vont être entamés et voilà j'ai sorti tous mes papiers de noël tout ce que j'avais j'ai sorti toutes mes décorations noël vous verrez c'est le chantier sur mon bureau mais c'est pas grave je crée et c'est le principal parce que l'année dernière j'étais en chimio j'ai pas pu créer comme je voulais j'ai créé mais pas autant et voilà après je me dis voilà alors sur eux il faut une base de 15 par 15 sur cette base vous faites un pli à 2,5 et un pli à 12,5 voilà ça c'est pour la base vous vous prenez dans vos chutes ou dans ou une feuille à 4 de chez action moi c'est ce que j'ai fait et il me reste il me reste ça comme papier je vais vous diminuer un tout petit peu parce que je trouve que vous êtes trop 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 près de moi c'est pas que je veux pas au contraire voilà c'est pour vous montrer au mieux voilà alors voilà c'est ce qui reste de la feuille à 4 il faut il faut il vous faut deux bandes comme ça de de 4 cm par 20 sur ces bandes là il vous en faut deux sur cette bande là vous faites un pli à 2,5 à 7,5 à 12,5 et à 17,5 voilà voilà vous en faites deux tac 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 il vous faut une pour la déco une déco de 9,5 par 14,5 moi j'ai pris dans mes pareilles dans mes papiers j'ai trouvé ça j'ai mis aux dimensions voilà ça va faire comme ça on va faire ensemble on va faire ensemble alors Rachel elle m'a pris ma colle elle me l'a pas fermé ça c'est Rachel voilà on va voir ce que ça va donner on va essayer de pas en mettre trop de colle ça sert à rien hop alors comment dire moi je prends la hall par pause je suis action en général moi c'est que du action quand j'ai pas du action c'est que c'est de chez nos ou une copinette qui m'a qui me l'a offert hein voilà alors cette déco elle est 9,5 par 14,5 puisque notre base est de 15,5 alors voilà j'ai collé comme ça j'ai tout ancré hein moi j'ai ancré tous mes papiers oui en marron vintage ink distress comme ça tac alors les côtés que j'ai enlevé bah je vais les mettre hein mais je vais les mettre qu'une fois après je pense que c'est ce côté là voilà qui va là et celui-là il va là je le mets comme ça c'est pour qu'on puisse bien le voir après après j'ai coupé pour la déco bien sûr pour faire les les quatre les trois rectangles j'ai coupé 3,5 par 4,5 non 3,5 par 4,5 voilà ça c'est pour la déco vous le mettez avant ou vous le mettez après moi je pense que je vais les mettre avant ça change rien du tout je vais les coller même tout de suite alors après je ne sais pas lesquels je mets je ne sais pas lesquels je vais mettre je vais essayer de ne pas trop me planter après il n'y a pas de plantage pas du tout je vais mettre comme ça je ne sais pas si vous me voyez oui comme ça comme ça comme ça comme ça j'avais envie de mettre une une pas trop pas trop truc parce que comment je vais mettre un sentiment quelque part je ne sais pas après la déco vous la ferez mais là voilà vous voyez c'est simple et si vous savez si vous si j'explique pas bien je vous envoie chez Sarah voilà c'est pas un tuto à moi j'avais envie de faire cette carte qui me qui m'avait plu chez chez Nathalie parce qu'elle avait reçu d'une copinette je ne sais pas comment elle s'appelait Léa je ne sais pas si c'est Léa je ne sais pas si c'est Léa qui l'avait envoyé et voilà alors je ne fais plus beaucoup de scrap mais là je vais m'y mettre parce que parce que pour X raison j'étais bien en haut j'ai tricoté parce que je suis en train de faire un un cal au tricot je me fais un châle oui vous savez que moi je suis la mère châle vous voyez hop celui-là il est fait au tricot aussi celui que j'ai j'en ai au crochet je suis en train d'en faire un au crochet et un au tricot oui quand j'ai fini de faire mes devoirs avec Cassandre parce que Cassandre elle fait tous les dimanches un live pour faire le le tricot et du coup ben comment et du coup ben je fais oui je raconte un petit peu ma vie ça faisait longtemps qu'on s'était parlé et du coup ben voilà comment je fais du tricot ouais j'avais envie de voilà de me mettre un peu posée sur mon canapé en train de regarder des films mon mari regarde des films un peu science-fiction des trucs comme ça moi je regarde avec lui je lui tiens en compagnie en regardant en faisant le comment le en faisant le le tricot et là ben hier j'ai fini non avant-hier on est quoi samedi non vendredi avant-hier ou hier après-midi hier après-midi j'ai fini mon le devoir que j'avais à faire pour le châle et du coup ben je me suis dit allez je reprends mon crochet et j'ai je me suis mis à faire mon châle alors il y en a un qui va venir là on va mettre de la colle ici moi j'ai beaucoup aimé ce format de 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 cartes et je l'ai cherché sur Pinterest et je l'ai trouvé alors je me suis dit chouette j'ai dit j'ai un petit peu de partage voilà ça fait du bien parce qu'on est là pour partager on n'a rien inventé rien du tout voilà voilà j'ai mis comme ça je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais je pense il n'y a pas de raison je vais en mettre une autre là un petit peu de colle ça ne sert à rien d'en mettre partout parce qu'après et ben ça dégouline de partout ça ne sert à rien déjà qu'on en a plein les doigts et qu'on n'en met pas partout alors je trouve que cette colle elle colle super bien moi ça fait ben depuis qu'elle est sortie j'aime beaucoup il y avait de la taquille je dis j'en prends j'en prends pas et du coup non je suis allée chez Action cette semaine je n'ai repris un autre ouais ouais non je ne fais pas de hall parce que bon non ce n'est pas mon après je ne dis pas que je n'en fais pas si j'en fais des halls des fois je suis allée chez Nose aussi je n'ai pas trouvé grand chose j'ai trouvé deux ou trois petits trucs et puis et puis voilà mais alors que je la mette à l'endroit quand même les maisons oui il y a des maisons sur le plat sur en haut mais ce n'est pas grave alors on va en mettre un peu là comme ça on colle bien au beurre je regarde si j'ai bien collé au beurre c'est là pendant qu'on peut le faire encore voilà là c'est pareil et on va mettre ici regardez vous voyez elle est finie c'est et vous pouvez l'envoyer voyez à plat comme ça vous pouvez l'envoyer dans une enveloppe voilà après vous faites votre déco moi j'ai beaucoup aimé ce système de cartes après il y a la déco qui vient là moi je vais mettre ça je vais mettre voilà je pense que je vais mettre celle-là ici regardez comment ça va faire chouette vous voyez en plus même avec le truc on voit que j'ai mis après je n'ai pas encore fini j'ai vraiment que alors celui-là il va de ce côté-là je crois ouais oui c'est ça oui j'ai dit tiens ça fait la bonne marge alors ça fait 2 cm par 14,5 voilà c'est cette bande-là qu'on met sur le côté et puis les petits les petites ça fait 3,5 sur 4,5 ouais c'est ça hop alors voyons voir la fille qui fait ça après mais ça fait plus joli je trouve je vous montre voilà vous voyez ça fait plus joli en plus ça cache la jointure ça cache après c'est pas on aurait pu faire un peu plus que de 2 on aurait pu mettre je sais pas 2,3 pour pas qu'on vaille vraiment les beurts mais moi ça me plaît beaucoup beaucoup allez on y va on y va mollo hop il y en a c'est voilà on colle ça ici et voilà en plus moi mes dessins ils se suivent vous voyez parce que j'ai récupéré sur les côtés ils se suivent et moi ça me plaît beaucoup voilà après on en a encore 2 là que j'ai pas fait parce que je sais pas j'avais pas quel papier mettre je n'avais pas quel papier mettre bah du coup bah Maria je sais que j'ai le papier quelque part je le cherche et je reviens vers vous parce que je vais mettre des petites fenêtres ouais ou des petites étoiles allez je reviens vers vous voilà je reviens vers vous je l'ai déjà mis bon j'ai coupé des chutes de papier que j'avais du coup bah 2 par 14 et demi et du coup bah je vais les mettre là ces deux là comme ça hop des petites étoiles dans les tons gris c'est ce qui rappelle gris et marron ce qui rappelle l'intérieur de la carte vous voyez hop Maria voilà elle a fait des bêtises c'est pas grave je nettoierai après j'ai la gomme magique y'a pas de soucis ça s'enlève très bien en plus faut pas se prendre la tête hop voilà vous voyez c'est déjà sec alors on l'enlèvera après alors après voilà vous voyez j'ai fait les deux côtés là vous voyez on voit pas le rôle le ce qu'on a fait avec les bandes là j'aime beaucoup vous pouvez la mettre comme ça vous voyez c'est super beau ça c'est c'est pas original c'est original c'est voilà ça je vais le mettre je pense comme ça pour la déco j'ai récupéré des petits trucs on va faire ça ensemble on va faire ça ensemble alors je vais mettre j'ai ancré aussi on va mettre un peu de colle là il y a un tout petit peu là-haut parce que je pense qu'il n'y a pas de besoin d'en mettre beaucoup alors je pense que ouais voilà vous voyez hop déjà même comme ça je trouve que voilà après une fois que c'est plié vous voyez il n'y a pas de il n'y a pas de ça se pliera en même temps voilà je regarde si je n'ai pas mis de colle derrière non ça doit aller même si ça colle pas là-haut c'est pas grave oh là là il n'y a pas de il n'y a pas de souci regardez comment c'est joli c'est joli bon après moi j'ai mis cette déco là vous pouvez mettre la déco que vous voulez il n'y a pas de je regarde ce que je peux mettre si je la mets là ou pas si je vais le mettre là alors je n'ai pas ancré par contre moi j'aime bien qu'on s'est voilà on va mettre on va le mettre là comme ça voilà comme ceci on va mettre un petit peu un peu de cadeau par là aussi j'aime bien ouais je vais le mettre là ah je ne l'ai pas ancré non plus ah après il n'y a pas de c'est pas une obligation mais moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien que ça soit ancré voilà hop on va mettre un petit peu là tac voilà toi alors j'espère que c'est ouais hop bah oui papa noël je suis restée dans les tons vous voyez je suis restée dans les tons vert marron regardez on voit on voit bien l'intérieur regardez voilà moi il ne faut pas trop de ferriture moi je ne suis pas très après j'aime bien j'aime franchement j'aime bien mettre vous voyez j'ai collé j'ai collé il ne faut pas hop maria il ne faut pas coller voilà comme ceci voilà euh j'avais envie de mettre des fleurs je pense que je vais le mettre là j'avais envie de mettre quelque chose en haut je vais mettre juste l'étoile pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas voyez j'ai fait toutes les découpes sans vous et j'ai quand même presque 20 minutes de vidéo je crois ouais je crois alors je mettrai la 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 chaîne de Sarah là où j'ai eu le tuto parce que ce n'est pas de moi c'est elle qui l'a je ne sais pas si c'est elle qui l'a créé ou si elle l'a vu quelque part je ne sais pas en tout cas moi je l'ai trouvé chez elle et j'aime beaucoup le rendu voilà voilà vous voyez vous pouvez l'envoyer dans une enveloppe à plat comme ça hop et la personne après moi je ne mets pas tout de suite le truc parce que je ne sais pas si je vais mettre meilleur vœu parce que j'ai de la place ici vous voyez ici j'ai de la place pour le mettre ou alors le mettre là et quand elle quand la personne la recevra je ne sais pas je ne sais pas encore je ne sais pas en tout cas moi j'aime bien le format regardez c'est très joli voilà après je ne sais pas si vous voyez bien voilà ça rend comme ça et on peut l'envoyer dans une carte voilà moi je voulais mettre ça mais mettre le bof non je pense que j'ai assez de j'ai assez de déco allez hop je vous fais des gros bisous et je vous ferai un petit tuto crochet bientôt je ne sais pas quand j'ai fait des toiles l'autre jour et peut-être que je vais faire le tuto du mug de 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 la couverture de mug pour garder votre votre thé au chaud ou votre chocolat ou oui j'ai mis des j'ai mis des paillettes dans ma vie oui j'ai mis des paillettes les filles j'ai mis des paillettes dans ma vie voilà je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne soirée une bonne matinée une bonne après-midi je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo si vous la regardez et allez faire un petit tour chez Sarah elle fait plein de tutos de cartes pop-up et c'est génial je vous fais des gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao prenez soin de vous et la vie est belle ciao ciao ciao